Radio FC a tenu en échec l'autopopo FC 2-2. Mener 2-0 sur leurs propres installations à Comay, peu après 33 minutes de jeu, ils ont su trouver les ressources nécessaires pour revenir dans le match. 22e minute, le latéral droit Roderick Fassinou se mue en renard des surfaces et ouvre le score pour l'auto. Moussa Garry corse l'addition à la 33e. 6 minutes plus tard, Joël Rodonou réduit le score. De 1 à la pause. En seconde période, les Loto Boys relâchent. Les Comay Boys multiplient les assauts sur les buts de Bathory Douyeme. A la 85e, ils égalisent grâce à Arsène Zinsou sur cette rentrée de touche. Deux buts partout, au coup de sifflet final au grand désarroi du staff de l'autopopo. C'est un match qui était difficile, une équipe bien organisée en face, qui nous a posé des problèmes. Mais je crois qu'à 2-0, on n'a pas le droit d'encaisser les deux buts comme ça. C'est interdit. On est revenu de très loin parce que nous occupions la dernière ligne rouge du classement de notre zone. Mais depuis le 2 juillet passé, nous avons su nous relever la tête et on s'est donné comme ordre de briser tout ce que nous allons rencontrer sur nos chemins. Parce que nous sommes comme des cabrimons, nous n'avons plus le droit d'avoir peur du couteau. Dans les autres matchs de la zone B, Énergie a battu l'US Baboni sur la plus petite des marques 1-0. Score de parité entre Astonet et Dynamo Dabome. Victoire au Forcet 3-2 pour Dadje FC face à Soleil FC. Au classement, Dadje FC est leader du groupe avec 23 points. Espoir de Savalou sont poursuivants directs avec 20 points. Radio FC et l'US Baboni siègent au bas du classement. AS Police n'a plus gagné un match depuis la quatrième journée. Face à Requin, les policiers enregistrent leur septième match consécutif sans victoire. Cinq défaites et deux nuls. Ulrich Tiakbe a pourtant mis les siens sur de bons rails en ouvrant le score à la 37e minute. Mais les Aouissi-Wassa vont renverser les policiers en deux minutes. Ils rétablissent la parité à la 65e minute grâce à John. Deux minutes plus tard, Clément Adahi donne un avantage définitif au requin. On menait au score. On a été solides en premier mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, ça n'a pas marché. Ils ont égalisé. Et puis voilà, une défaite. On va aller apprendre encore, revenir encore en force pour gagner le prochain match contre le militaire d'Adija. Éternel FC et Aspac se sont neutralisés un but partout dans le duel de prétendants à la Super League Pro. Un joueur s'est illustré lors de la rencontre. Le défenseur d'Éternel, Madoshé Nkessan, a marqué contre son camp pour offrir l'avantage aux Portuiais juste après l'entame de la seconde mi-temps. But ! Mais à cinq minutes du terme, il s'est racheté en égalisant. On doit au moins accepter qu'on a subi aussi. On a subi. Donc malheureusement, le bienvenu comme ça a pu, on a encaissé. Donc c'est important qu'on ne peut pas travailler et corriger ceux qui n'ont pas marché pour avancer. En deuxième période, on a eu des occasions. La balle qui est passée, alors du poteau, si on avait pu marquer ce bilan, je crois qu'on l'aurait emporté. La dernière rencontre du groupe C s'est soldée sur un score nul et vierge entre UPI ONM et Adiga FC. La Eskotonou a renversé le leader de la zone C, Koton FC. Au classement, Koton FC conforte son rang de leader. Eskotonou deuxième à trois longueurs. Les policiers et le nouveau promu Sitatunga FC sont au bas de l'échelle. Asvo Renou avec la victoire après deux nuls de suite. Les Wemenou ont dominé à Vrancou Omnisport 1-0. Après un spectacle d'inefficacité en première période, le retour des vestiaires, Capricia Bel Nongo, s'arrache au second poteau, inscrit l'unique but de la partie derrière la reprise. Ce n'est pas une période de 17, comme vous le pensez. Nous prenons les matchs les uns après les autres. Maintenant, il faut remarquer que toutes les journées auxquelles on a eu affaire des matchs, nous avons joué de la même façon, seulement la chance n'a pas souri pour nous. Aujourd'hui, vous voyez, on jouait contre le dernier de la classe. Vous avez vu les occasions que nous avons loupées en première partie. Il a fallu remobiliser notre attaque, leur faire comprendre qu'il fallait rester du sud devant le but. Je crois que c'est ce que nous avons fait en seconde partie et nous avons pris le gain de la partie. Dragon enchaîne une troisième victoire de rang face à Asos. L'ouverture du score est venue à la 30e minute par l'intermédiaire de Alamin Adéni. Akintola marque le but du break à la soin 15e minute. Dans les autres rencontres, Tchepha FC a tenu tête au leader du groupe. Score final 0-0. La Jacques a largement dominé la JSP, 3 buts à 1. Au classement, Aema FC est premier du groupe et Asvo deuxième. Tchepha FC et Avrancou Omnisport sont respectivement huitième et neuvième. Enfin, dans la zone A, Dynamo de Paracou et BKFC ont été contraints au partage des points 1-1. Même scénario entre Real Sport et les buffes du Borgou 2-2. Score nul et vieille 0-0 entre Panther FC et Damissa FC. 1-0 entre US Cavalier et Dynamique FC. Au classement, Buff FC règne en patron. BKFC sont poursuivants directs. Real Sport et Dynamique FC, l'antenne rouge. Sous-titrage Société Radio-Canada